bonjour à tous bienvenue sur la cabane dis moi eric qu'est ce que tu fais là dans le parterre je fais la pêche à la pêche à quoi la pêche au vert et pourquoi faire ah 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 pour nourrir les filles parce que les filles font des compléments alimentaires il n'a pas beaucoup dans leur enclos donc et donc on récupère donc ça c'est une zone c'est un parterre c'est une zone de garigle comme la terre était vraiment pas terrible en fait dont on a utilisé un bac comme ça poussait pas je pense qu'il faut que tu parles un peu plus fort du pour faire que du compost en fait on met tous nos déchets aménagés de cuisine on les met ici quoi c'est après ça nous permet d'en semencer certains autres et la terre comment les travails bah ça on leur montrera plus tard parce que là en fait ils voient juste ma grosse ombre voilà et c'est plein de c'est plein de verbes il y en a un juste sur le côté en haut là non un peu plus bas non 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 pas la regarde il y en a partout il y en a partout il y en a partout là attend avec le caméscope on le voit pas voilà il ya plein il ya trois cartes sortes il y en a qui sont vraiment très très gros qui sont très très profonds en fait donc par contre l'historique pourquoi mais historique ouais mais historique on va pas leur parler des verbes pendant 107 ans l'historique c'est que il y a eu un petit carnage quand même carnage carnage au poulailler carnage au poulailler bataille c'est le titre de la vidéo en même temps ouais donc on avait parce qu'on trouvait que nos poules déjà répondait pas trop et puis on s'est dit bah on va aller ce qu'on va faire on va leur ouvrir dans la journée quand on est dehors il y en a qui font ça mais surtout que surtout qu'on a des bantam de pékin et que nous quand on les a appris quand loup nous les a donné elles étaient en liberté chez lui donc il nous a dit il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de souci voilà c'est ouvert de la journée alors qu'il a une forêt à côté tout voilà donc du coup on a fait ça et puis ben voilà on voyait que j'étais c'était beaucoup plus en forme on trouvait et puis au bout de 15 jours même pas ouais parce qu'on a la poisse il faut dire la vérité aux gens on a la poisse surtout dès qu'on démarre un truc un matin je leur ouvrait vers des gens vers 10 heures et puis un matin je sors vers non 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 tu es juste rentré boire un café tu ressors ah oui là tu leur a ouvert plus tard mais quand je suis ressorti voilà qu'est-ce que je vois il y avait un chat de chasse et il y avait à l'âne le coq qui était juste à côté du chant de chasse qui était couché et à l'âne il avait perdu toutes ses plumes de l'arrière de la queue ouais bon il faut dire que le coq ressemblait à rien mais que le coq a fait son taf ah ouais il a fait il a fait son boulot mais il était moi je pensais qu'il allait pas s'en remettre oui pourtant le coq va bien il en fait on va on va quand même accélérer la vidéo on va pas tout leur fier l'historique pour faire pleurer dans les chaumières que sur nos trois poules et le coq en fait le coq a bien défendu son truc parce qu'il n'y a qu'une poule qui est il n'y a qu'une poule qui est morte et c'est la poule qui était blessée qui boitait depuis quelques jours non mais elle boitait depuis quelques jours et ce qu'il faut savoir c'est que comme nous on laisse un terrain aussi en ronces eh bien les autres ont pu se protéger dans les ronciers les autres sont protégés dans les ronciers les chiens de chasse n'y sont pas allés et le coq après il est rentré dans le roncier pour se cacher et ça a bien marché parce que le chien de chasse et après il est revenu à la charge c'est enfoiré de chien de chasse comme c'est pas des grosses poules c'est vrai qu'elles arrivent à se faufiler parce que les brins de ronces voilà il y en a tous les deux genres comme ça donc elles arrivent à passer sauf qu'en tout cas les gros chiens ils sont bloqués et le problème et le problème de la rousseau c'est que elle elle s'est pas mis dans les ronciers elle s'est mis entre les pruneliers et une caisse donc elle s'est retrouvée coincée enfin nous on a retrouvé que des plumes bien sûr mais elle s'est retrouvée dans un endroit où en fait ne pouvait pas s'échapper et je pense que c'est pour ça que c'est dans un cul de sac en fait elle était dans un cul de sac et donc du coup voilà et le chien de chasse bon on l'a vu après avec le sang plein la gueule quand même voilà donc j'ai du coup tout ça pour dire que on a ré enfermé les poules donc on avait mais juste pour la pour la petite histoire quand on est sorti donc on a vu que à l'âne que le coq donc après on croyait qu'il était limitement je reviens chercher lydie après après on le voyait plus en fait il était parti se penquer dans un roncier mais donc bien trop et on trouvait aucune poule donc on croyait que vraiment il n'y avait plus rien et puis en fait le chien on l'a vu revenir plusieurs fois on était dégoûté pendant une heure en fait on ressort moi je ressort genre une heure ou deux heures après qu'est-ce que je vois autour du poulet il y avait le coq à l'âne et la poulause la poulause c'est à vous c'est toujours à vous celle qui était la plus vieille des autres celles qui avaient pondu en premier coup et il nous manque un miss cocotte et la rousseau et la rousseau la rousseau bon on se faisait au but vu l'état des plumes parce que le chien avec du sang dans la gueule donc on sait qu'il avait au moins chopé eric rentre je vais y aller plus vite parce que toi franchement tu racontes très mal donc eric re rentre du coup tu continues le boulot parce qu'elles vont avoir faim quand même donc eric re rentre et et on mange tranquillou et là il a une idée de génie dit mais miss cocotte bon on l'a appelé comme ça parce qu'elle est pas fine elle est très belle mais elle est pas fine faut dire la vérité dès qu'on rentre dans le poulailler elle part elle part à 15 bornes et là en fait eric il a une idée il a une idée de génie dit mais attends elle elle a tellement la truc à tous les coups elle est complètement de l'autre côté du terrain alors il sort vite et après il m'appelle vient voir j'ai retrouvé la poule elle était à l'autre bout du terrain et les autres ils avaient refait leur vie tranquille donc on les a pris on les a tous remis donc depuis qu'ils sont fait attaquer alors en principe le stress ne pondent pas nous nos poules font tout à l'envers elles ont pondu aux premières gelées elles ont continué à pondre quand elles se sont fait attaquer et quand on a voulu des oeufs à un moment donné on n'avait pas donc donc du coup voilà on les traite bien le temps en fait parce qu'on va agrandir le poulailler pour qu'elle puisse avoir une zone du coup on va agrandir notre enclos c'est ce qu'on avait pour éviter qu'elle soit sur terre on a fait c'est là combien là qui le font bon bah le problème chez nous c'est que comment dire parce qu'on avait vu des renards tous amis viennent mais ils s'occupent ils ont je pense qu'ils ont assez à manger il ya plein de comment dire de rongeurs ouais parce que surtout bouffait énormément de rongeurs surtout quand avait un renard on a une famille renard juste sur le terrain à côté quoi ouais ouais qui est pas moi j'ai bien plusieurs fois il passait mais il s'arrêtait pas quoi mais mais le problème auquel on a on n'a pas pensé c'est qu'ici il ya plein de chants de chasse on est sur un territoire de chasse il ya plein de chants de chasse il y en a toujours qui divaguent parce que c'est des chasses des chasses au gros gibier donc du coup ils se perdent ils se perdent voilà et puis on n'a pas du tout pensé à ça mais donc voilà donc du coup on va on va faire ce qu'on avait prévu à un moment donné c'est sûr qu'on va agrandir l'enclos parce que et le séparer pour qu'elle puisse toujours avoir de la zone verte c'est ça en fait n'est pas d'avoir un enclos là qu'il ya plus de verdure il y en a un petit peu parce qu'il y avait un massif à plantes aromatiques là donc mais ils vont pas ouais mais il reste un peu dire petit pouze donc bon ils ont toujours un petit peu et puis on va on a une zone on va leur montrer allez voir voilà allez on va on va se diriger vers le poulailler c'est bon bon alors vous avez vu que voilà mange beaucoup de verdure et voilà je crois que on va voir c'est son que vegan ça y va aller à l'âne tu as le droit toi aussi il faut savoir que la prudence sacrifie il sacrifie toujours pour les filles même pas lui en laisse quoi non mais lui pompe à l'utilité d'un mâle quoi le mâle défend voilà bam il n'a même pas le droit d'avoir un verre c'est la misère c'est honteux voilà donc il faudra une journée de l'homme non du mal une journée du mal le mal c'est toi il mérite sa part quand il mérite sa part mais voyez il n'a plus de plume derrière c'est sûr qu'il a il est un peu plus un peu plus déplumé par rapport aux poulettes mais il n'a plus de marque il avait pas de marque voilà et voyez ils ont tellement pris l'habitude aussi vite à la gnana la vite prend le voilà bien à l'âne donc voilà le coq à l'âne là vous avez bien compris que c'était miss cocotte là c'est poulause et donc la rousseau mais c'était l'histoire de neuf c'est comme le titre comme la chanson c'est ça la bande que de la vanne que tu voulais faire non mais une fois de plus la rousseau n'aura pas fait carrière voilà n'aura pas fait carrière la rousseau quoi donc voilà donc on va agrandir cet espace et après séparer et là ça coune ta porte quand même et séparer les espaces pour que justement il puisse y avoir toujours un peu de verre ouais là je leur ai fait parce que bon forcément c'est tout pelé au bout d'un moment et donc il aura fait wimbledon ce matin je l'aurai fait à wimbledon avec de la tombe de close donc c'est déjà un peu mieux j'ai du coup j'ai tout ramassé pour faire de l'engrais et puis voyez la zone ah oui voilà c'est ça que j'ai déjà filmé voilà donc là on laisse repousser en attendant d'agrandir l'enclos pour que dans quelques temps elles vont avoir du verre on jette des graines des machins je vais mettre des plantes fourragères voilà comme ça en fait elles vont pouvoir se débrouiller et trouver les verres aussi elles mêmes parce qu'elles étaient heureuses quand elles étaient dehors d'ailleurs maintenant dès qu'on apprend dès qu'on approche elle croit que elle croyait que on va ouvrir la porte non mais en fait elles sont beaucoup moins sauvages de gérer un truc du coup par rapport au compost je me suis dit on pourrait faire un compost qui se trouve dans le poulailler qu'on alimente par l'extérieur en faisant une trappe et à un moment donné le compost on leur ouvre comme ça ils vont chercher des verres dedans tu as plein d'idées quoi du genre au bout d'un mois ou deux tu leur ouvre et du coup on se servir quoi donc du coup ça évite d'aller avoir à creuser toi parce qu'elle est creusé à s'en faire oui c'est pour ça donc non mais de venir on va agrandir l'optimisation en vue ouais mais bon avant qu'on va quand même agrandir le système de portes là bas marche toujours très bien il faut le dire quand même mais c'est sûr qu'on va agrandir mais par contre c'est clair que quand on met du compost comme on a fait là les verres ils se développent à fond alors que dans notre sol on a des verres mais on n'a pas des quantités comme il ya dans le compost c'est clair mais ça nous permet d'en semencer aussi donc attention les verres il faut le nourrir pour en avoir sur la caméra il marque deux minutes voilà donc voilà donc malheureusement un petit carnage mais c'était un carnage surtout émotionnel au début parce qu'on croyait vraiment qu'il nous restait plus rien vraiment c'est donc petit à on était à zéro au niveau du chaptal quoi ouais c'est ça bon ben dites nous en commentaire si vous êtes arrivé la même truc et vos solutions et puis n'oubliez pas d'aimer la vidéo on vous fait des gros bisous parce que parce que j'ai envie voilà allez à bientôt sur la cavale oh 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 oh